L'évangile du 25e dimanche ordinaire de l'année C C'est un évangile un peu difficile C'est une parabole dans Saint-Luc qui ne fait pas partie des paraboles la plus facile à expliquer C'est au chapitre 16, versets 1 à 13 C'est l'intendant malhonnête ou le gérant d'injustice Je ne sais pas, on traduit comme on veut En tout cas, voilà, gérant malhonnête dit la traduction contemporaine Alors, il s'agit premièrement d'une parabole C'est fait dans une série de paraboles rapportées par Saint-Luc Alors, il faut toujours rappeler ce qu'est une parabole Une parabole, c'est fait pour rapprocher Une parabole qu'on utilise dans les télécommunications c'est ça, c'est fait pour rapprocher La parabole, c'est un parallèle, un rapprochement en général plus ou moins boiteux entre le monde visible et le monde invisible Boiteux, parce qu'évidemment, il y a quand même une différence énorme entre le monde de Dieu et le monde du péché Le monde qui va se terminer est le monde éternel Donc, c'est pour ça que je dis rapprochement toujours un peu boiteux Donc, parabole, rapprochement, parallèle entre une réalité visible et une réalité invisible entre le monde présent et le royaume de Dieu entre le monde des pécheurs et le monde divin, etc. Alors ici, la parabole commence par l'histoire d'un gérant La parabole, c'est la comparaison, le rapprochement, le parallèle c'est deux types de gérant Gérant, en grec, c'est oikonomos c'est celui qui est chargé de l'économie c'est l'économe c'est celui qui est chargé d'administrer les biens de son maître Et celui-là, il ressemble à l'enfant prodigue parce que qu'est-ce qu'il fait avec les biens de son maître ? Il les disperse ou il les dissipe C'est ce qui est dit ici Ça rappelle la parabole précédente dans Saint Luc au chapitre 15 où il était dit que le fils prodigue c'est 15-13 où il est dit que le plus jeune rassemble tout son avoir et puis il le dissipe il le disperse, il le gaspille Donc là, c'est un gérant gaspilleur des biens de son maître C'est le monde présent tel qu'il est Mais en même temps, on voit qu'il se récupère à la manière humaine en faisant des choses pas très honnêtes Alors la première partie de cette parabole c'est donc un économe du monde présent pêcheur et il est question de baril d'huile et de sacs de blé Voilà, ça c'est la première partie de la parabole Et le but de ce gérant malhonnête de cet intendant malhonnête c'est de se faire des amis mais sur le dos de l'argent du maître Or, ce qui va être loué dans cette parabole c'est pas la malhonnêteté du gérant ou de l'économe mais c'est son habileté D'ailleurs, c'est traduit comme ça ici Alors, la deuxième partie de la parabole forcément, c'est sous-entendu d'autres gérants mais qui vont gérer d'autres biens Parce que ce mot gérant utilisé ici pour parler de quelqu'un qui s'occupe d'huile et de blé va être utilisé dans Saint Paul pour parler de ceux qui gèrent les biens divins Vous avez par exemple dans la première lettre au Corinthien chapitre 4 1 Corinthien 4.1 qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des gérants des mystères de Dieu Je traduis ici par un tendant Donc, il s'agit aussi de gérants dans la deuxième partie de la parabole ou encore dans l'épître à Tite au chapitre 1 au verset 7 Tite 1.7 Voilà, Tite 1.7 où il est dit L'épiscope, c'est l'évêque en effet, doit en sa qualité de gérant des affaires de Dieu ou d'intendant de Dieu doit être irréprochant L'évêque est un gérant C'est le même mot que celui de cette parabole Ou encore Saint Pierre Première lettre de Saint Pierre chapitre 4 verset 10 Voilà les gérants que nous devons être Gérants de la charité Donc, la deuxième partie de la parabole va être une invitation pour les gérants des mystères de Dieu pour qu'ils soient aussi habiles dans la manière de gérer entre guillemets les affaires de Dieu que ce gérant de ce monde Et ce mot habileté traduit parfois par rusé dommage parce qu'ici, c'est peut-être pas très bien de traduire par rusé puisqu'il va y avoir le parabole le parallèle avec le monde invisible la gérance, la gestion des affaires divines Ce mot se trouve plusieurs fois dans l'évangile selon Saint Matthieu pour expliquer comment on doit servir le Seigneur et vivre notre vie chrétienne en étant habile La première, c'est la parabole peut-être la plus connue c'est la maison bâtie sur le roc et voilà ce qui est dit Alors, vous avez exactement le mot rusé Alors, habile, on va traduire par habile et ici, c'est traduit donc, c'est Saint Matthieu chapitre 7 verset 24 où il est dit « Quiconque écoute ces paroles que je viens de vous dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé même mot que dans Saint Luc ici qui a bâti sa maison sur le roc » Voilà ce que ça veut dire être avisé pour les biens célestes ou encore ça aussi on connaît bien dans Saint Matthieu toujours chapitre 10 verset 16 Le Seigneur les envoie en mission les disciples en leur disant « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups montrez-vous donc prudents comme les serpents » mais c'est pas prudent c'est « avisé » toujours ce même mot « avisé » comme les serpents et « candide » comme les colombes avisé c'est-à-dire sage c'est-à-dire prudent comme c'est traduit ici c'est-à-dire sachant calculer ce qui est bon et puis autre passage où vous avez toujours ce même mot c'est les fameuses « vierges sages » alors ici c'est traduit par « sensé » Matthieu 5, 2 5 d'entre elles étaient « sot » et 5 étaient « sensé » « sensé » toujours le même mot en grec « avisé » « habile » tout ce que vous voulez dans ce sens-là donc commence à comprendre comment gérer au mieux les biens que Dieu nous a confiés en étant avisé en étant prudent en étant habile en prenant au sérieux les biens divins de la même manière que ce monde prend au sérieux les biens matériels on admire beaucoup les gens qui se débrouillent on dit celui-là il est débrouillard même quand il a fait des choses pas forcément très claires alors le Seigneur dit écoutez vous admirez la débrouillardise de ce monde alors par pitié vous aussi soyez débrouillard en vue du royaume des cieux et c'est ce qui est dit un petit peu plus loin quand le Seigneur Jésus versé alors c'est celui qui est digne de confiance attendez je trouve je cherche le passage voilà le maître le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté alors voilà habileté c'est tout ce que je viens de dire maintenant en effet les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière et bien moi je vous dis faites vous des amis avec l'argent malhonnête etc. enfin etc. afin que le jour où il ne sera plus là cet argent malhonnête ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles voilà le grand problème c'est être gérant en vue des demeures éternelles vivre ce qui est dit dans le très beau psaume 85 tes demeures sont bien aimées pour moi Seigneur Dieu de l'univers combien j'aime tes demeures Seigneur Dieu de l'univers mon âme soupire et languille etc. ça c'est la base de la vie avec le Seigneur avoir les yeux fixés sur les demeures éternelles donc prendre au sérieux les demeures éternelles et agir en conséquence ce que saint Paul traduira en disant ne vous modelez pas sur le monde présent c'est à dire arrêtez de regarder les biens qui passent pour vous intéresser à ceux qui ne passent pas et ça ça va être comme un refrain chez saint Paul par exemple le début de l'épître romain au verset 2 ne vous modelez pas sur le monde présent mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner voilà ce que c'est d'être avisé savoir discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui lui plaît ce qui est parfait ou encore dans l'épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 17 ne vous montrez donc pas inconsidérés sous-entendu soyez habiles avisés prudents mais sachez quelle est la volonté du Seigneur et encore dans l'épître aux Colossiens chapitre 4 verset 5 conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors sachez tirer parti de la période présente tirer parti au maximum de ce qu'on vit dans le monde visible pour être tout tendu vers le monde invisible alors je termine avec Saint Jérôme qui tous les autres pères de l'église d'ailleurs font l'apologie de l'aumône qui disent que finalement cette parabole c'est une invitation à faire l'aumône je lis Saint Jérôme celui qui est fidèle dans de petites choses c'est à dire les biens de ce monde sera fidèle aussi dans les grandes c'est à dire les biens spirituels celui au contraire qui est malhonnête en de petites choses c'est à dire en ne mettant pas au service de ses frères ce que Dieu a créé pour tout le monde on en dit celui qui n'est pas capable de faire l'aumône avec l'argent malhonnête parce que tout l'argent qui circule il y a toujours de l'injustice là-dedans donc celui qui n'est pas capable de bien utiliser cet argent terrestre pour le distribuer pour faire l'aumône alors celui-là sera tout aussi malhonnête pour distribuer les richesses spirituelles alors si vous n'êtes pas capable de bien distribuer les richesses de ce monde qui passe comment pourrait-on vous confier les vraies et éternelles richesses de l'enseignement divin Sœur Claire Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada